Bonjour tout le monde ! Oui j'ai fait une petite installation, je me trouve hyper professionnelle. Je me devais d'être professionnelle pour cette vidéo unboxing katana. Ça me fait grave plaisir parce qu'en vrai ça fait quelques jours qu'il est là et j'ai attendu un peu avant de faire la vidéo. Et du coup il était encore dans le carton et ça me saoulait clairement que je veux tellement l'avoir entre mes mains ce truc. Voici la bête. Voilà. Donc aujourd'hui je vous fais un unboxing katana Enma. Et ça fait grave plaisir parce qu'en gros ça fait deux épisodes qu'il est dans One Piece. Et je suis hyper contente de l'avoir. En plus il est trop beau ! Ce katana je l'ai eu chez Mangadori. Donc c'est une boutique sur Paris, rue Colère à Bastille. Pour les aficionados, rue Colère c'était vraiment the rue à une époque. La rue Skater, l'Indien Boutique, tout ça. Que de souvenirs. Saut 2010. En tout cas il a deux boutiques là-bas, une spéciale cosplay. En vitrine vous voyez déjà un cosplay de Sakura Carcaptor, de Violette Evergarden et même un de Nier Automata qui est genre trop beau. Vous avez plein de cosplay à l'intérieur. Ça va de la Maïd à Naruto en passant par Kimetsu no Yaiba. Voilà, plein de produits dérivés des perruques, des masques Kitsune, le masque de Obito. Plein plein de produits pour parfaire votre cosplay. Et également ce magnifique cosplay de Boku no Hero Academia. Mais avant tout le masque du titan colossal. Et une où il y a des mangas d'occasion et des katanas. Il a plein de katanas, c'est trop ouf. Je vous conseille d'y aller. Il a également un site internet bien évidemment. Oui parce que tout le monde n'arbitre pas à Paris. Donc vous pouvez commander sur internet. Ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas que des katanas dans l'univers manga mais aussi dans l'univers jeux vidéo, séries et films. Vous pouvez y trouver l'épée de Jon Snow. Également le katana de Beatrice Kiddo dans Kill Bill. Plein de mangas d'occasion et aussi l'épée de Berserk les gars. Elle est genre ouf. Grâce à Mangadori je peux vous faire ce unboxing katana Enma de Zoro. qui est apparu dans l'épisode 956 si je ne me trompe pas. J'avais donc raison. C'est l'épisode 956 où on voit du coup Enma. Alors oui Zoro troc Shisui contre Enma parce que Shisui est un trésor national pour Wano. Et bon Zoro tant qu'il a une arme encore plus puissante ça lui va. Et bingo ! J'étais quand même vachement impressionnée dans cet épisode parce que la puissance du katana est assez ouf. Ça lui a quand même aspiré le bras à un moment. J'ai eu très très peur. D'un coup je me suis dit est-ce que Zoro va vraiment finir avec ce bras dégueulasse ? Et bien heureusement non. Du coup on voit que Enma est de couleur violette. Elle aspire l'énergie vitale de son possesseur pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être puissante. Qui d'autre que Zoro pour manier cette épée ? Le mec il était ultra content de savoir que cette épée est complètement démoniaque. Ça ne m'étonne pas. Bon il est temps de faire ce unboxing de katana. Est-ce que je ferais pas un petit peu d'ASMR en attendant ? Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Ça n'est insupportable. J'ai eu une demande en fait d'une abonnée qui m'a dit est-ce que je peux faire de l'ASMR. Je me suis dit let's go. J'ai toujours voulu faire ça. Genre juste pour triper. Même si je déteste ça. En soi. Oh my god it's coming. Voici la bête. J'arrive pas à croire que j'ai ça chez moi. Je refais un petit coup. J'arrête j'arrête. Oh my god. Je l'ai vu en vrai bien évidemment mais se faire un petit unboxing. Je suis en train de foutre un bordel dans mon salon. C'est incroyable. Matez-moi ce bijou. Je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai toujours cru que j'étais dans une ancienne vie shinobi. Voilà je... Je vais faire ça du coup. J'ai pas le bordel. C'est un énorme fail. Attendez. Oh my god. Je surkiffe le délire. Oh my god. En fait j'ai pas du tout envie de toucher la lame avec mes doigts parce que déjà d'une... Faut pas. Il y a une espèce de... D'huile. Enfin de trucs très gras dessus. Ça pourrait faire des traces et l'abîmer. C'est ce qu'on m'avait dit à une époque donc je ne la touche pas. Je suis conquise. Et dire que c'est sorti genre il y a deux épisodes. Vu que je suis hyper sympa je vous mets évidemment un petit code promo de chez Mangadori pour une petite réduc. Une petite réduc des familles. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez du coup avoir ce magnifique katana chez vous vous pouvez le commander bien évidemment. En tout cas ils ont une super sélection de katanas vous avez de tout. Il y a même l'épée de Berserk quoi. Ça la livraison ça doit être quelque chose. Non franchement dans les détails elle est trop trop belle quoi. Puis Edma quoi. L'épée de Oden. La seule qui peut trancher Kaido. Je tiens à le préciser parce que je pense qu'il est important de dire que cette épée peut trancher Kaido. Donc j'ai une épée qui peut trancher un putain de connard chez moi. Alcoolique en plus. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir cette épée encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette épée si vous la trouvez fidèle à l'anime One Piece. Parce qu'évidemment en manga c'est noir et blanc. Donc bon. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Mangadori du coup. Ils ont plein de produits sympas. Que ce soit en cosplay, en produits dérivés, en katana aussi. Ils ont un large choix encore une fois je le dis. Et vous avez aussi le code promo. Je vous le remets de toute façon dans la description. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'autres unboxings de katana. Je pense que je vais en prendre d'autres de toute façon. Parce que j'ai envie de mettre ça chez moi. Je pense que c'est hyper bien. Et puis un jour c'est la fin du monde. J'aurais plus qu'à les affûter. Voilà. Pour qu'ils coupent. Ah bah oui parce que ça coupe pas. Faut pas abuser non plus. Sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres unboxings. Pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Faites un tour aussi sur Instagram et sur TikTok. Je suis dessus également sur Twitter. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis du coup à vendredi prochain. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus d'ASMR. Ce sera avec plaisir. Ah 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 ah. Sous-titrage ST' 501